Vous n'êtes pas sans savoir que le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine a fait basculer l'Europe ainsi que le monde dans une crise sans précédent. Pourtant, ce conflit trouve son origine de nombreuses années auparavant. C'est en 2014 que tout bascule. En effet, cette offensive militaire sur le sol ukrainien fait suite à l'annexion de la Crimée et à la déstabilisation du Donbass. Ce conflit s'inscrit dans un contexte de tensions durables entre la Russie et l'Occident. Cela a entraîné de nombreuses divergences à propos des différentes questions internationales, notamment en ce qui concerne l'indépendance du Kosovo en 2008 par exemple. Il est vrai que l'Occident mise sur l'évolution des sociétés, tandis que Vladimir Poutine campe sur des positions très conservatrices. C'est en partie pour cette raison que tout se joue le 24 février 2022. Ce jour-là, la Russie entre officiellement en guerre contre l'Ukraine. En matière d'armement, comment ce conflit a-t-il changé le cours des choses ? Ce cataclysme est toujours d'actualité. Que pensez-vous du drame qui est en train de se dérouler dans un pays proche d'une autre ? La Russie vient d'affirmer avoir utilisé des missiles hypersoniques pour frapper Kiev. Il s'agit de l'une des attaques russes les plus destructrices lancées contre la capitale ukrainienne. Le 9 mars dernier, Moscou a affirmé avoir lancé plus de 80 missiles. Son but est très simple, bombarder plusieurs villes d'Ukraine. Armes aériennes, maritimes, terrestres de haute précision et à longue portée, rien n'a été omis, surtout pas le missile hypersonique Kinjal. Six missiles de ce type ont d'ailleurs été utilisés simultanément. La Russie aurait donc produit assez de missiles hypersoniques pour les utiliser de manière régulière. Selon les dires du gouvernement russe, des éléments clés de l'infrastructure militaire ukrainienne, ainsi que des installations énergétiques, auraient été détruits. Il est évident que les dégâts sur la capitale ukrainienne sont terribles, des blessés sont à déplorer et de nombreuses coupures d'électricité ont été signalées dans toutes les grandes villes du pays. Finalement, cela prouve que les missiles hypersoniques sont encore dans le coup et qu'ils font beaucoup plus peur que ce que nous l'imaginons. Lequel d'entre eux pourrait être une source d'inquiétude ? Commençons d'abord par aborder ce que représente le missile hypersonique Kinjal. Savez-vous de quoi il est réellement question ? Si vous êtes un spécialiste de la chose, vous devez avoir certaines notions. Pour ceux d'entre vous qui seraient quelque peu perdus, ne vous en faites pas, nous allons préciser quelques points ensemble. C'est en mars 2018, lors d'un discours, que Vladimir Poutine dévoile son arsenal de nouvelles armes stratégiques. Il les qualifie alors d'invincibles. La star de cette démonstration n'est autre que le missile balistique hypersonique Kinjal, dont il est question ici. Cette arme est redoutable et les russes sont les seuls à la posséder. Un avantage de taille dans un conflit très difficile. Après un premier test réussi en 2018, le Kinjal est déployé sur les avions de chasse des forces russes. Il s'agit d'une arme de haute précision. En effet, elle peut atteindre Mach 10, ce qui correspond à 10 fois la vitesse du son pour une vitesse dépassant les 10 000 km par heure. Cette vitesse est incomparable. Les missiles de croisière classiques ne dépassent pas Mach 1. Pour une vitesse maximale de 1 000 km par heure. De plus, le Kinjal dispose d'une très longue portée. Il est capable d'atteindre une cible dans un rayon de 2 000 km. Long de 7,4 m, il pèse environ 4 tonnes. Il ne peut être transporté que par des avions spécialement modifiés. On parle donc ici des bombardiers TU-M22 et des avions de chasse MiG 631. Comment parvient-il à détruire des cibles à la fois maritimes et terrestres ? Lancé à très haute altitude, il représente tout simplement l'équivalent de plusieurs missiles de croisière. De manière générale, 20 missiles de croisière hypersoniques correspondent à un seul et unique missile hypersonique. Vous comprenez maintenant à quel point ces engins sont puissants. De plus, ils sont particulièrement précis et imprévisibles. En effet, ils parviennent à changer facilement de trajectoire. Le fait qu'ils soient capables de survoler la planète en orbite basse les rend difficilement détectables par les systèmes de défense. Ils sont considérés comme impossibles à intercepter. En outre, Vladimir Poutine fait peser la menace nucléaire sur le monde depuis le début du conflit russo-ukrainien. Certes, les Kinjal peuvent embarquer des explosifs traditionnels, mais il est également question d'ogives nucléaires. Néanmoins, ce ne sont pas les seules armes hypersoniques développées par la Russie. Il est vrai qu'avec la Chine, il s'agit des deux pays les plus avancés dans ce domaine. Pourtant, les trois missiles les plus dangereux sont russes. Que savons-nous à leur propos ? De la même manière que le Kinjal, le Zircon est considéré comme invincible. D'une portée maximale d'environ 1000 km, il doit équiper les navires de surface ainsi que les sous-marins de la flotte russe. Il peut évoluer en changeant de cap et d'altitude à très haute vitesse. Il est presque impossible de l'intercepter et c'est ce qui a créé sa dangerosité. Pourtant, le Zircon n'est pas le seul missile hypersonique à faire peur au monde entier. Nous pouvons aussi aborder le sujet du missile avant-garde. Tout aussi impressionnant que le Zircon, cette arme peut être fatale. Son poids fort serait indiscutablement la vitesse. Effectivement, il se dit qu'il atteindrait 27 fois la vitesse du son, soit plus de 33 000 km par heure. Nous ne pouvons que constater que les missiles Kinjal et Zircon sont bien loin derrière. Ils seraient aussi capables de percer n'importe quel bouclier antimissile sur Terre. Il s'agit d'un système de missiles intercontinentale. Fière de sa puissance, la Russie reste inconditionnellement la maîtresse de l'armement. Pourtant, la Chine la suit de très près, notamment avec son missile hypersonique surnommé DF-17. Il est certain que l'Empire du Milieu connaît une incroyable avancée technologique dans le développement d'armes hypersoniques. C'est le Dongfeng 17, alias DF-17, qui serait l'arme la plus menaçante de cet arsenal. Malheureusement pour eux, les Etats-Unis ont du mal à suivre le rythme. Les nouveaux missiles chinois inquiètent. Apparu pour la première fois en 2019, lors du défilé militaire organisé pour fêter les 70 ans du régime communiste, le DF-17 est le missile chinois le plus puissant. En effet, il est muni d'un tout nouveau transporteur furtif. Il est également capable de frapper une cible dans un rayon de 2500 km en atteignant une vitesse de croisière qui dépasse les 7000 km heure. Le bombardier H-6K est l'un des rares héronefs capables de transporter un missile d'une telle envergure. Pendant, pour détruire l'objectif fixé, le DF-17 doit en premier lieu être lancé par l'aéronef à plus de 100 km d'altitude. Une fois cette hauteur atteinte, le missile hypersonique tombera sur sa cible grâce à un système de planeur. Ce système est similaire à celui du Kinjal russe. Ainsi, sa trajectoire sera imprévisible. Tout comme ses confrères, il sera donc très difficile à intercepter. Le DF-17 a surtout été conçu dans le but de pénétrer la coque renforcée des navires de guerre de l'US Navy. Ces derniers effectuent des patrouilles régulières en mer de Chine méridionale. Ils parviendraient aussi à détruire les bases militaires américaines situées sur les différentes îles du Pacifique. Mais qu'en est-il de l'armée américaine ? Certes, les États-Unis ne disposent ni du savoir de la Russie ni de celui de la Chine en ce qui concerne les missiles hypersoniques. Pourtant, ils parviennent à se faire une place plus qu'importante dans la course aux armements. Ces efforts en termes de technologie hypersonique se traduisent par le défi que représente le missile HAWC. Cette création de Lockheed Martin fait ses preuves dans le domaine. Il parvient à atteindre une vitesse supérieure à Mach 5, à une altitude supérieure à 60 000 pieds et à une distance supérieure à 300 000 marins. Le portefeuille hypersonique du pays prend enfin du galon, qu'en pensez-vous ? Pourtant, les ingénieurs ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Malgré la validation de nombreux tests, certaines étapes ne sont pas encore tout à fait au point. Des données doivent être analysées pour procéder à la validation finale du projet. Les Etats-Unis se trouvent dans une face ascendante et cela ne présage rien de bon pour la suite. Quel est l'avenir des missiles hypersoniques ? La Russie risque-t-elle de détruire le monde grâce à sa superpuissance en matière d'armement ? Doit-on vraiment avoir peur d'une troisième guerre mondiale généralisée ? Qu'en sera-t-il de l'arme nucléaire ? Les missiles hypersoniques mèneront-ils à notre perte ? Autant d'interrogations auxquelles il nous est difficile de répondre. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. A très vite sur ATEC.